Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le dernier match du PSG avant la trêve internationale mais surtout le grand marathon qui s'annonce au mois d'octobre pour notre club, victoire 0-1 contre Lyon qui fait du bien d'abord d'un point de vue comptable parce que Marseille a lâché des points plus tôt dans la journée contre Rennes, donc on prend seul la première place de la Ligue 1 et puis parce que c'était quand même un grand match en termes d'intensité, d'affiches au niveau national et dans le contenu plus en première qu'en seconde malgré un nombre d'occasions franches qui est resté assez constant sur la durée du match que t'as joué sur un fil d'ailleurs après l'ouverture du score très rapide de Lionel Messi alors commençons par la composition parce que jusque là on s'attendait à ce que Galtier ne change rien et au final première titularisation de Fabian Ruiz au PSG, au passage première depuis le mois de mai je crois personnellement j'ai été assez surpris parce qu'il n'est pas appelé en sélection, il y a cette fameuse trêve je me disais bon allez il va faire enchaîner Vitinha et pour Fabian on va attendre un petit peu qu'il se remette en forme au camp des loges sur ces 15 jours avant de démarrer un match, et bien non, là il démarre sûrement un des matchs les plus intenses de la saison en Ligue 1 et quand tu vois le match qu'il te sort tu te dis ok Christophe Galtier l'a tous les jours au quotidien, il a des données qu'on n'a pas évidemment qu'il a fait le bon choix parce que son match est très très bon bref le PSG donc en 3-4-2-1-1-2 comme vous voulez face à des Lyonnais qui jouent à deux attaquants c'est évidemment à souligner parce que jusque là Vlaovic, Brest, Slimani si je ne dis pas de bêtises Pierrot cette semaine en Israël, deux attaquants pour notre défense à 3, plus de situations de 1 contre 1 notamment pour Sergio Ramos et globalement des Lyonnais qui ont été très très ambitieux bon bravo à eux malgré évidemment ce premier but qui les tue alors mentalement peut-être pas parce que quand même en première ils réussissent même si après le but il y a un gros quart d'heure de flottement pour eux ils réussissent à se créer de grosses occasions par exemple la tête de la casette si ça n'en est pas une et puis en seconde mi-temps jusqu'au bout ils ont un petit peu poussé le PSG évidemment en retour c'est quand même ça me fait plaisir je commencerais par là de voir ce PSG qui me rappelle celui d'août avec autant d'occasion quand même un beaucoup beaucoup de tirs cadrés même si des mauvais choix pour tous pour tous on commence très fort le match je pense que le premier quart d'heure c'est vraiment les meilleures minutes qu'on ait vu du PSG de Christophe Geltier jusque là parce que déjà il y a le but qui conclut une longue phase de possession et puis surtout simplicité, efficacité de la part de Messi, Neymar but exceptionnel, but décolle tout simplement c'est indéfendable bravo aucun souci là dessus derrière le pressing est incroyable là tu peux parler de pressing tu vois jusque là bon c'était des mouvements qui n'étaient pas très coordonnés les trois devants ils faisaient ça un petit peu à l'arrache et surtout avec un petit peu de naïveté on va dire à chaque fois croire qu'ils vont réussir à intercepter un circuit de passe pour partir en contre là c'était vraiment du gros gros pressing et puis avec ballon la justesse technique est monstrueuse Neymar sa première mi-temps est incroyable c'est dommage qu'il n'y ait pas ce but pour un petit peu faire la cerise sur le gâteau et qu'en seconde mi-temps il y ait quand même des choix un petit peu hasardeux pour Neymar même si sa sortie n'est pas du tout méritée là dessus Christophe Geltier il est un petit peu merdé évidemment ensuite après le but de Lionel Messi bon il y a ce fameux rush de Bappé qui oublie Achraf Hakimi au second poteau il y a une occasion de Lionel Messi tu rentres à la mi-temps 1-0 évidemment tu te dis qu'au vu du contenu de cette première mi-temps parce qu'elle est vraiment très bonne dans sa globalité tu dois tuer l'adversaire c'est ce qui manque et c'est ce qui a manqué sur ce match de toute façon tuer l'adversaire et en seconde la volonté surtout de le tuer parce qu'au niveau du langage corporel des attitudes par moment quand même tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment de volonté d'y aller passons évidemment à la défense bon la seconde mi-temps franchement c'est difficile parce qu'elle est un peu moins bonne que la première il y a la fameuse sortie de Marco Verratti qui est un tournant bien sûr mais malgré ça tu as quand même un nombre d'occasions nettes à commencer par la feinte au tout début de Lionel Messi l'occasion de Neymar une frappe d'un petit peu plus loin de Lionel Messi le rush de Bappé qui oublie Achraf Hakimi dans l'axe le coup franc en toute fin de match de Lionel Messi qui est magnifiquement bien tiré et ensuite Danilo qui est là pour reprendre la tête Ramos bref qui est hors jeu plein plein d'occasions plein plein d'occasions et ça ça fait vraiment plaisir même si bien sûr derrière tu as concédé ok pas des occasions très très franches commençons par Donnarumma ce soir dans les relances il n'a pas fait de dinguerie mais en seconde mi-temps il y a quand même 2-3 sorties qui sont un petit peu hasardeuses bon bref Donnarumma évidemment il a des qualités extraordinaires et il a des défauts qui sont très visibles voilà les sorties évidemment que ce soit dans les airs au sol dans les 1 contre 1 quand il a le ballon dans les pieds pour dégager c'est vrai que c'est difficile parce qu'il est grand évidemment ensuite défensivement bon Danilo est le meilleur des 3 selon moi toujours autant de prise d'initiative de rigueur défensive de propreté évidemment dans ces duels très bon Danilo ce soir Marquinhos a fait son match voilà Marquinhos a fait son match on ne peut pas lui tomber dessus enfin ce soir je ne lui tomberai pas dessus comme sur les autres soirs et les autres matchs de ce début de saison Sergio Ramos bon en première mi-temps Galtier a été obligé de le calmer parce que quelle mentalité franchement il était plus au cache Rafa Kimi sur certaines séquences la mentalité est allouée il a pas mal enchaîné heureusement pour nous il n'est pas appelé en sélection espagnole donc il va pouvoir se reposer parce qu'il a quand même pas mal enchaîné c'est un miracle qu'il sorte de ce marathon de match pour lui c'est un marathon sans blessure voilà sans se péter c'est vrai par exemple Marco Verratti il est allé au bout du bout jusqu'à sortir voilà malheureusement Ramos il y a des situations où c'est compliqué évidemment la casette l'a aspiré lui et son âme en première mi-temps sur cette fameuse action vous l'avez tous en tête il y a quand même des situations d'un contraint qu'il a géré contre Toko et Kambi ça c'est à noter deux ou trois quand même c'est pas mal voilà voir Sergio Ramos quand même défendre comme un défenseur qui n'a pas l'handicap de l'âge on va dire voilà qui retrouve un petit peu d'insouciance dans ses duels ça fait plaisir après bon offensivement il a apporté avec ballon il a tenté deux ou trois fois des transversales qu'il faisait pas sur d'autres matchs donc ça c'est bien mais tu sens quand même que voilà sur ce côté droit plus généralement c'est quand même resté assez frileux par moment en phase finale de Ligue des Champions et sur une adversité plus élevée ça risque quand même d'être un petit peu compliqué le milieu de terrain venons-en Marco Verratti a fait un bien meilleur match que cette semaine en Israël techniquement très juste dans les sorties de balles gros gros travail sans ballon bien évidemment toujours les récupérations et tout ça et puis celui qui nous intéresse Fabian Ruiz qui est grand t'as l'impression qu'il chausse du 50 tellement ses pieds sont volumineux évidemment ses premiers appuis ils sont assez nonchalants c'est à dire qu'il n'y a pas une grande fréquence d'appui chez lui donc une impression de lenteur qui je crois se traduit aussi sur le terrain il peine un petit peu mais du ballon bien évidemment du coffre là-dessus il a réussi à faire progresser le ballon il a eu un bon positionnement alors à son avantage c'est vrai qu'on fait quand même un match où on a le ballon je crois les deux tiers du temps donc évidemment ça l'avantage c'est un joueur de possession à voir quand on va réellement souffrir et jouer bas vraiment recroquevillé parce que ce soir c'est ce qui a été à son avantage il a couru il court plus que Paredes mais c'est pas non plus c'est pas non plus ça bref ça fait 30 secondes que je développe un avis qu'on pourrait comprendre mitigé mais non son match est évidemment très bon surtout que comme je le disais ça fait quand même plus 4 mois qu'il n'avait pas démarré un match c'est compliqué de démarrer contre Lyon un Lyon aussi intense qui joue aussi haut qui te met vraiment la pression et puis surtout dans un double pivot avec Marco Verratti en fait donc voilà ça fait plaisir il sort à la 55ème c'est logique j'ai l'impression que c'est un changement qui est programmé au final 2 minutes plus tard tu te rends compte que si tu avais pu garder Fabiano Ruiz ça aurait pas été mal parce que Verratti est obligé de rester sur le terrain c'est une situation là qui est un peu gaguesque avec Nordi Moukiel qui se prépare Christophe Geltier qui lui gueule dessus pour qu'il se dépêche Verratti qui est obligé d'accélérer avec ce coup on espère que c'est resté sur le coup avec l'Italie mais bon on sait très bien qu'il n'y aura pas d'aller-retour au Qatar pour eux évidemment au final il sort c'est très bien espérons que ce soit juste un coup et que s'il y a blessure ça dépasse pas la trêve internationale parce qu'après il y a une double confrontation contre le Benfica qui risque quand même d'être les deux matchs un petit peu capitaux de notre première partie de saison en réalité ces deux là avec le Classico le 16 octobre et après bon c'est un peu fini le match retour contre la Juve normalement à ce moment là on aura plié la qualification et peut-être la première place et puis recevoir le Maccabi Haïfa au Parc des Princes c'est pas en plus déplacé là-bas comme on l'a fait cette semaine bref Neymar comme je l'ai dit première mi-temps extraordinaire notamment de justesse technique vraiment ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à un tel niveau il réussissait tout il réussissait tout et si tu fais une compilation de sa première mi-temps tu te dis que voilà 80% des joueurs de foot aujourd'hui ce serait une compilation sur une saison entière en fait après en seconde c'est vrai qu'il y a des choix qui ont été un petit peu plus hasardeux mais franchement j'en veux à Galtier de l'avoir sorti parce que tout simplement la dynamique du match c'est le premier des trois à sortir je pense ce soir c'est Bappé on y reviendra plus tard ensuite t'as Lionel Messi qui comme d'habitude a disparu après sa fameuse occasion la feinte à la 46-47ème bon ça on remet ça sur l'âge il a quand même 35 ans voilà Messi déjà que bon en première quand il touche le ballon si tu te le mets à le tamponner il est vite éjecté en seconde il disparaît complètement et au final tu fais sortir celui qui est le meilleur des trois celui qui surtout te préserve un petit peu ton équilibre ce que bon les deux autres voilà quoi Neymar bon j'ai pas compris encore une fois sa sortie qui respecte pas vraiment la physionomie du match disons parce qu'on y vient Kylian Mbappé ce soir là c'est un bon match à sortir une compilation mais lui avec une musique de flûte derrière parce que là c'était compliqué il y a eu deux accélérations où il ne lève pas la tête ça commence à faire beaucoup l'individualisme quand il a le ballon après évidemment cette action contre la Juve on veut bien qu'il ne voit pas ses partenaires mais à un moment donné quand t'as le ballon t'es en situation d'un contraint tu lèves la tête quoi tu essayes un petit peu de scanner ce qui se passe t'es pas que obnubilé par le but et ton action individuelle en premier mi-temps il a réussi quand même dans les duels à être plutôt pas mal dans les 1 contre 1 mais en seconde sa seconde mi-temps elle est vraiment mauvaise Bappé elle est vraiment mauvaise et voilà c'est tout c'est juste un fait on ne remet rien en cause on ne va pas faire des théories du complot ou de je ne sais quoi son match est mauvais tout simplement après avoir déjà loupé sa sortie contre Brest contre le Maccabi à IFA bon il était un petit peu plus en jambes c'est vrai qu'il était un peu plus en jambes et puis le doublé contre la Juve voilà ça c'est quelque chose qu'il ne faut quand même pas oublier en termes de statistiques sur le début de saison il est très bon mais c'est vrai que ce soir les stats il ne les fait pas et puis dans le jeu il est mauvais Lionel Messi bon alors il y a son but très rapide il y a aussi pas mal d'occasions 3 ou 4 et puis derrière bon bah sa justesse qu'on lui connaît et comme d'habitude la baisse de régime franchement ce soir c'était encore du Messi c'est pour ça qu'en fait je ne comprends pas pourquoi Galtier il ne fait pas du coaching alors ce soir il fait du coaching tôt et c'est assez c'est assez dépend puisqu'il sort Fabiano oui c'est 2 minutes après mince c'est Verratti qu'il fallait sortir parce que Renato n'est pas là Vitinha son entrée est plutôt bonne Carlos Soler bon il réussit à trouver Bappé là sur l'ultime action du match et il réussit à attraper le coup franc de Lionel Messi donc c'est quand même à signaler c'est un tout petit bout de match pour lui qu'il réussit bon Nordi Mukiele il rentre c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans un match avec autant d'intensité et puis après le match qu'il a sorti contre le Maccabi cette semaine alors il a eu un petit moment d'adrénaline il est monté tout seul au-delà de la ligne médiane donc bon ça fait plaisir ça n'a pas abouti à grand chose mais voilà il y avait un petit peu le feu c'est vrai dans la défense sur cette fin de match globalement maîtrisé parce que pas de réelle occasion franche pour les Lyonnais ça on cessera de le rappeler c'est dommage qu'on gagne que 1-0 parce que vraiment la première mi-temps le contenu est très très bon et bon en seconde tu réussis quand même malgré une petite baisse de régime à te créer des occasions franches c'est bien avant la trêve internationale je pense que les joueurs voulaient et surtout Galtier terminer sur une bonne note et c'est surtout bien quand même quand tu vois que ça n'a pas trop changé le 11 les mecs continuaient à enchaîner et ils ont quand même eu du jus il n'y a que Bappé qui est un peu hors de forme et sur les 11 c'est celui qui a le moins d'excuses physiques parce qu'il a démarré après tout le monde il a eu cette préparation tronquée et ce premier match officiel contre Montpellier voilà bref dans tous les cas ah oui les latéraux putain j'ai oublié les latéraux bah oui on va finir sur Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi bon écoutez il est encore trop neutre il a coûté 70 millions Ashraf et à chaque fois qu'il a le ballon il n'arrive pas à les bonifier parce qu'il ne prend pas trop d'initiatives et puis surtout parce qu'il n'y a personne dans sa zone à chaque fois c'est triste c'est comme ça Moukielé en a fait les frais contre Haïfa cette semaine ce côté droit est complètement délaissé c'est dommage voilà ça pourrait être un enjeu pour le mercato recruter quelqu'un qui viendrait un petit peu échanger avec Ashraf parce que Bappé il y avait la bromance tout le machin avec les postes insta les célébrations avec Ashraf mais quand il faut aller l'aider pour le mettre en valeur il n'y a plus personne il reste toujours sur son côté gauche Bappé et puis encore pire sur des situations de contre où il est plutôt bien placé le marocain donc évidemment voilà Assa Deschars il n'y a vraiment jamais personne dans sa zone à part Sergio Ramos personne lui passe vraiment le ballon créer de réelles connexions avec lui il est complètement esselé c'est vrai qu'au final ça donne un joueur de classe mondiale qui a quand même beaucoup de qualités que peu ont dans l'effectif qui pourrait t'apporter beaucoup de diversité dans tes circuits de passe et ça c'est très très frustrant c'est très très frustrant franchement ce soir il y a les occasions qu'on loupe le fait qu'on tue pas le match il y a Ashraf Hakimi et en première mi-temps Nuno Mendes alors c'est bizarre parce que c'est une tendance que j'observe sur ses derniers matchs il commence ses matchs à tâtons c'est vrai que ses premières mi-temps elles sont pas extraordinaires Nuno Mendes sans être mauvaise langue par exemple contre la Juve il fait pas le match de sa vie clairement parfois il laisse trop d'espace à son vis-à-vis qui a réussi à centrer au final par exemple contre le Maccabi contre Brest il a pas joué contre le Maccabi pareil parfois il a pris un petit peu le bouillon et là sa première mi-temps pareil elle est un petit peu moyenne mais en seconde il se reprend en fait il fait une première mi-temps loin de ses standards et il les retrouve en seconde c'est sa petite tendance actuellement bon on va suivre un petit peu ce qu'il va faire avec les Portugais là mais bon dans tous les cas sa seconde est quand même très très bonne sur l'action de Neymar où il y a un arrêt fantastique d'Antoni Lopez et peut-être une frappe qui est pas assez forte il est très bon là-dessus et globalement justesse technique il l'a quand même bien retrouvé en plus de son côté athlétique évidemment qui lui est propre qu'on connait tous voilà pour Nuno bref un bon match franchement même si on gagne que 1-0 ce soir j'ai pas envie d'être mauvaise langue on a vraiment fait un très très gros premier quart d'heure qui était très plaisant et puis globalement une très grosse première mi-temps des occasions franches même si on a encore subi il y a des petits défauts dans la gestion de certaines phases défensives j'insiste un petit peu là-dessus parce que je l'ai oublié un petit peu plus tôt dans le débrief et puis des prestations individuelles Kylian Mbappé Ashraf Hakimi en dents de scie voilà même si d'autres satisfactions Neymar techniquement même si en seconde baisse de régime Fabian Ruiz bien sûr gros match Danilo qui continue Danilo ça va être compliqué de le sortir du 11 quand Kimpembe va revenir bon ça va Kimpembe c'est 6 semaines donc bon il y a le temps de voir les choses arriver bien sûr Danilo en gros va jouer tous les gros matchs en fait de cette première de cette première partie de saison bref j'espère que ce débrief vous aura plu place à la trêve internationale si vous avez des sujets de vidéo n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que ça va être compliqué de se mettre des choses un petit peu sous la dent dans tous les cas on va regarder toutes les équipes je pense que je vais commencer à débriefer parce que pour la coupe du monde évidemment je vais essayer de vous changer le contenu et débriefer les matchs tout simplement de la coupe du monde donc ça commence dès cette trêve internationale qui est on va le dire on va le dire cette trêve on a quand même hâte de voir comment ça va se passer alors l'équipe de France nous enjaille pas trop parce qu'on est resté sur des matchs assez compliqués tu sais pas trop t'arrives pas trop à te projeter avec cette équipe ce groupe qui est assez bizarre en plus les histoires envers la FFF les histoires de Paul Pogba les blessures bon bref tout n'est pas vraiment réuni il n'y a pas d'osmose et de calme un petit peu or il y a quand même d'autres sélections comme le Brésil de Neymar l'Argentine de Messi tout le tralala à regarder qui elles je pense seront plaisantes bref bonne soirée à la Team Noti bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard et on se dit à très vite dès qu'il y a du contenu à vous préparer ciao les amis